Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour achever aujourd'hui notre série qui concerne le sac à ouvrage en terminant donc cette charmante série par la poupée Tricotin numéro 2 puisque vous avez vu que lorsqu'on a entamé cette série on avait commencé par la poupée Tricotin numéro 1. Donc aujourd'hui on l'achève, elle va écouter par une petite poupée porte-clés et vous allez voir que bah écoutez elle a à peu près les mêmes techniques donc juste quelques petites différences parce qu'elle a un petit panty, elle a des petites manches à sa robe et puis elle a un petit chapeau. Donc nous allons voir aujourd'hui tout cela dans un pas à pas complet alors je vais rassembler mon petit matériel, je vais déployer mon plus beau sourire rien que pour vous et je suis à vous de nouveau alors à tout de suite. Me revoici donc devant vous avec tout le matériel donc présent devant vous et bien entendu le pdf que vous trouverez bien entendu dans la description de la vidéo. Alors il faut savoir que cette petite demoiselle on l'a déjà vu quelques étapes puisque vous voyez ici un petit peu la première que nous avons réalisé avec une robe à petit volant ce qui la différencie de l'autre et bien écoutez c'est son petit chapeau et bien entendu je vous lève sa jupe donc voilà le petit panty et bien entendu les petites manches et le petit chapeau qui vient agrémenter donc pour lui donner un petit côté, bah écoutez poupée un peu à l'ancienne si vous voulez, d'accord ? Alors nous allons voir donc toutes les petites étapes de façon à ce que vous puissiez la réaliser et bien entendu il y a certaines étapes que je vais passer et vous regarderez la vidéo de la poupée tricotin numéro 1 qui a commencé donc la série du sac à ouvrage. Alors nous allons détailler ce petit pdf comme habituellement de façon à ce que vous ayez toutes les instructions. Alors vous allez voir une première page et cette première page elle commence un petit peu les recommandations et les différents éléments qu'il vous faudra donc composer pour cette petite demoiselle. On va commencer par un jupon. Alors moi le jupon là j'ai pris une tulle souple mais vous pouvez bien entendu comme je l'ai fait dans celle-ci prendre une tulle un peu plus, si vous voulez, plus rêche. Donc vous faites en fonction de ce que vous avez dans votre atelier. Il vous faudra donc pour faire ce petit jupon, donc là moi j'ai pris de la tulle souple, un cercle d'un diamètre de 24 cm ou un rayon de 12 et bien entendu il vous faudra un compas pour réaliser tous les différents cercles. Donc nous allons réserver donc le jupon. Ensuite il vous faudra la robe que vous voyez ici dans des tons d'un peu de prune. Et bien écoutez je l'ai découpé avec des poids pour avoir une harmonie avec mon sac à ouvrage bien entendu. Et là vous avez un cercle de 22 cm avec un rayon de 11. On a ensuite le chapeau. Donc le chapeau c'est un cercle également de 22 cm et bien entendu j'ai pris mon tissu coton. Donc moi là pour le coup j'ai utilisé trois tissus différents. Là sur celle-ci j'en avais utilisé deux mais là en l'occurrence je vais en utiliser trois. Donc voilà pour le chapeau. Ensuite vous avez le panty. Alors le panty c'est le petit caleçon qu'elle cache sous sa petite robe. Et bien écoutez vous faudra couper deux cercles de 12 cm avec un rayon de 6. Et bien entendu moi j'ai utilisé un coton différent. Donc voilà pour le petit panty. Ensuite pour les manches. Et bien écoutez j'ai utilisé le même coloris que pour le corps de la robe. Donc j'avais utilisé du poids pour la robe. Et bien entendu pour les manches je vais utiliser le même tissu. Mais si vous voulez utiliser un différent, bien écoutez faites comme bon vous semble. Donc là j'ai utilisé deux cercles bien entendu de 8 cm avec un rayon de 4 cm pour obtenir donc les manches de ma petite robe que vous voyez ici. Ensuite pour la tête bien entendu parce qu'une poupée sans tête et bien écoutez c'est pas l'idéal. Donc on va avoir un cercle de 10 cm avec un rayon de 5. Et voilà. Et là pour le coup j'ai utilisé un tissu beige mais vous pouvez utiliser du tissu écru, vous pouvez utiliser du marron. En fonction de ce que vous avez bien entendu en utilisant un coton quand même assez épais et de bonne qualité. Donc un tissu un petit peu que vous trouvez chez votre vendeur. Donc c'est du tissu coton. Donc vous regarderez la vidéo que j'ai fait un petit peu sur tout ce qui concerne les textiles, qui concernent donc les poupées. Vous verrez j'y suis venue vraiment en détail. Et ainsi vous saurez un petit peu quel genre de tissu j'utilise pour concevoir mes poupées en général. Ensuite qu'est-ce que je vous dis ? Je vous dis qu'il vous faut pour les jambes un tricotin en laine de 8 cm de long. Donc là moi je les ai déjà préparés parce qu'on l'avait vu lors de la première poupée tricotin. Comment on réalisait un petit peu les jambes ? Comment on réalisait les petits pompons ? Et pour les bras je vous dis qu'il vous faut deux longueurs de 7 cm. D'accord ? Donc vous les avez ici préparés. Alors pour faire les petits pompons, j'ai utilisé donc les Popomaker donc de chez Clover. Mais vous pouvez aussi, il y a déjà des petits pompons que vous trouvez qui sont déjà réalisés. Pour les mariages, vous avez souvent des petits pompons dans le commerce. Donc là je n'en ai pas pris mais il en existe une multitude. Vous pouvez éventuellement si vous n'avez pas d'apareil à Popomaker ou parce que vous n'avez pas envie de les faire. Donc trouvez ce genre de petits pompons déjà tout près dans le commerce. Mais il faut savoir que si vous obtenez ces Popomaker, ils sont à 5-6 euros. Donc franchement faites-vous plaisir. Et ainsi vous pourrez faire vos petits pompons. Et vous voyez un petit peu comment ça se présente. Alors vous avez vu que là, j'avais fait en bleu. Donc dans cette petite demoiselle, comme j'utilise un petit ponti, j'ai utilisé des tons naturels. Et pour les bras et pour les jambes. Donc j'ai utilisé la laine Pingo First en beige tout simplement. Donc vous la trouverez facilement sur le site de Pingouin. Et voilà. Donc c'est de la laine qu'on utilise essentiellement pour faire des amurigamis. Pour celles qui connaissent, donc les poupées en crochet. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal comme laine. Et elle se travaille très bien avec le tricotin. Donc les tricotins, je ne vais pas vous les représenter. Mais moi j'ai utilisé celui de la marque Rascol. Parce qu'il a un poids. Et puis il a un petit crochet. Et je trouve franchement que pour faire du tricotin, il est topissime. Mais vous regarderez la vidéo de l'ange que j'avais fait pour la Saint-Valentin. Je m'étais vraiment épanchée sur les tricotins. Ce qu'il existait en termes de tricotin. Et les mécaniques, les manuels. Vous voyez un petit peu, je vous en avais longuement parlé. Donc je ne vais pas revenir dessus. Mais je voulais tout de même vous le représenter pour que vous voyiez un petit peu comment j'avais fait. Je ne vous montre pas comment on fait le tricotin. Puisque je vous l'ai suffisamment expliqué dans cette petite demoiselle. Donc le principe est le même. Sauf que vous avez des longueurs différentes par rapport aux jambes et aux bras. Donc ensuite, qu'est-ce que je vous dis qu'il vous faut ? Qu'il vous faudra faire des cheveux. Donc voilà. Donc ce qu'il en est pour les cheveux. Donc j'ai fait le même procédé que j'avais fait pour faire ces cheveux un petit peu ondulés. Sauf que là, j'ai pris des longueurs de 30 ou 40 cm. D'accord ? Et puis je les ai rassemblées sur le milieu. Comme j'avais fait pour la petite demoiselle. Et comme je fais en général. Donc il n'y a rien de compliqué. Donc j'ai pris un petit morceau de laine. J'ai rassemblé au milieu mes grandes longueurs. Alors pour défaire la laine, je vous avais montré un petit peu. Donc je vous le remonte rapidement. Il vous suffit de venir défaire comme ceci. Et vous obtenez des cheveux très fins et ondulés. Donc vous regarderez cette vidéo de la poupée tricotin numéro 1. Et bien j'avais expliqué comment je dépiotais ma petite laine pour obtenir des cheveux ondulés. Donc soit vous faites 35 tours. Soit vous en faites 30. Donc là en l'occurrence, j'en avais fait un peu plus de 30. D'accord ? Parce que tout dépend un petit peu de la laine que vous avez. Et surtout de la longueur. Alors vous voyez que là j'ai pris 33 cm à peu près. Parce que ma laine, bah écoutez c'est une laine qui est assez souple. Et mais quand vous utilisez de la très fine, je vous recommande de prendre une longueur de 40 cm. D'accord ? Tout dépend de la laine que vous allez utiliser. Et c'est pour ça que, voilà, je vous mets une longueur de 20 cm pour que vous soyez tranquille. Et bien entendu, je vous montrerai après comment on fait ce genre de coiffage que vous avez là. Parce qu'il est légèrement différent à l'autre qu'on avait vu. D'accord ? Donc voilà. Je vous dis dans la dernière page un petit peu toutes les petites recommandations qu'il vous faudra. Donc en termes de peinture. Donc je vous... Voilà, c'est un peu le même procédé pour faire le visage. C'est exactement le même qu'on a fait sur la poupée tricotin numéro 1. Donc je ne vais pas revenir dessus. Je ferai la peinture hors caméra. Mais il vous faudra donc tout le matériel habituel pour faire de la peinture. Donc la peinture textile. Donc vous voyez, j'ai investi parce que l'autre était trop sec. Donc j'ai du noir et j'ai du blanc. Et puis bien entendu, mes fameux stylos micron. Et puis les outils à embossage. Donc ou apocadols. Donc je vous mets un petit peu tout ça. Et puis un petit peu de blush. Donc voilà, vous avez du blush. Et puis un petit pinceau pour venir appliquer le blush. Donc le visage, c'est le même. Donc je ne vais pas revenir dessus. C'est inutile. Mais vous regarderez un petit peu cette vidéo qui est suffisamment explicite. Ensuite, je vous dis en termes de fourniture qu'il vous faut du fil résistant. Qu'il vous faut de la ouate de rembourrage, bien entendu pour la tête. Et qu'il vous faut aussi un petit nœud. Moi je l'ai fait là rapidement. Les nœuds, je vous ai montré comment les faire avec les fourchettes. Vous regarderez le sac ballerine. Donc le tuto, le cours numéro 2. Et puis écoutez, je vous montre comment faire ce genre de petit nœud. Alors je ne me rappelle plus si je vous l'avais montré dans la poupée tricotée. C'est un tricotant, mais c'est le même principe que vous preniez une fourchette ou un appareil à qui ligne. Donc là je l'ai déjà préparé pour qu'on gagne du temps, bien entendu, sur le cours d'aujourd'hui. Et puis bien entendu, un compas, le pistolet à colle chaude, d'accord, pour coller les différents éléments. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se mettre au boulot. Parce que, écoutez, on en a du travail. Donc je vais passer certaines étapes, comme je vous l'ai dit. Et on va commencer par se concentrer un petit peu sur le yo-yo, le principe de base. Donc je vais vous le remontrer très rapidement parce que c'est quelque chose, bah écoutez, qu'on doit faire pour faire cette petite demoiselle. Donc bien entendu, il vous faut aussi, hein, donc avant que je commence les prochaines étapes. Voilà, et bien écoutez, soit vous prenez, bah écoutez, donc je vous les remettrai en lien, hein, donc des anneaux à porte-clés, d'accord, comme je l'ai fait dans cette petite demoiselle. Soit une petite chaînette. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais utiliser la chaînette parce que vous voyez, je l'accroche dans le chapeau. Et je trouve que, bah écoutez, on peut l'accrocher facilement au sac, hein. Donc vous voyez un petit peu les chaînettes, ça commence à se compose avec des petits maillons. Et donc, en général, vous les trouvez en gros lot. Donc là, j'ai un gros long, hein, donc, elle fait une longueur de 10 cm, hein, donc de mémoire. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir sur le commerce, hein, dans le commerce, pardon. Donc voilà pour tous les éléments, donc, qui composent cette petite demoiselle. Je vous recommande éventuellement pour faire les pompons, donc je vous en avais déjà reparlé. Donc si vous arrivez à les trouver, ce genre de ciseaux, parce qu'on a une bonne prise en main. Alors vous les trouvez aussi en forme de sécateur de chez Fiscard. Donc je les ai utilisés aussi, hein, les Fiscard. Donc là, je ne vous les montre pas. Pour couper les roses, en général, on utilise ce genre de ciseaux pour tailler un petit peu les fleurs. Donc, mais elles font le même office. Donc elles ont une netteté de coupe. Et l'avantage, c'est que pour tailler, ben, écoutez vos pompons, ben, écoutez, vous avez, ben, quelque chose qui tient la route. Et une bonne prise en main, surtout. Donc voilà. Je vous remettrai, donc, celle que je trouve. Mais ayez-les parce que franchement, c'est des ciseaux pour tailler les pompons, couper la laine et les cheveux. C'est juste topissime. Donc voilà pour ce qu'il en est de tout ce petit matériel que je vais maintenant ranger parce que je vais faire de la place pour qu'on puisse se concentrer, et ben, écoutez, sur le corps de cette charmante demoiselle. Alors, je vais vous montrer comment on fait un yo-yo de nouveau de façon très rapide. Donc, utilisez, en général, ben, écoutez, des aiguilles longues, hein, d'accord, et puis du fil résistant. Donc là, moi, j'ai du fil de chez, de chez Lidl, qui va très bien. Donc, je vous en avais longuement parlé. Donc, j'ai mon petit coupe-fil, d'accord. Donc, je vous le remettrai en lien parce qu'il est juste top. Donc, voilà. Et puis, on va commencer, ben, écoutez, par enfiler un petit peu cette aiguille. Voilà. Alors, vous doublez votre fil ou pas, comme vous voulez. Étant donné que c'est du fil résistant, ben, écoutez, hein, j'en vois pas l'intérêt, d'accord. Donc, je vais vous montrer sur la robe, de façon à ce que vous ayez un petit peu le principe du yo-yo. Et puis, on mettra la caméra en accéléré parce que si je vous fais tout le yo-yo, et c'est un grand cercle, vous allez tout simplement partir du bas, hein, vous voyez, sur l'envers. Vous allez, sur l'avant, ben, écoutez, faire un petit point d'arrêt parce qu'on ne fait pas confiance au noeud. Vous passez sous l'aiguille. Et puis, vous allez faire le principe d'un yo-yo classique, hein, c'est-à-dire deux mouvements de haut en bas. Regardez, comme si vous surfiliez, d'accord, comme ceci. Donc, voilà un petit peu, je vous montre sur l'aiguille, hein, pour que vous voyez un petit peu. Et puis, vous allez continuer tout le long, d'accord. Donc, on va vous mettre la caméra en accéléré parce que là, sinon, je vais y passer la journée. Donc, alors, je vous retrouve tout de suite. Musique Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu un petit peu, donc, j'ai surfilé tout le tour. Eh bien, il ne me reste plus qu'à serrer, tout simplement, et j'obtiens un yo-yo. Ensuite, ben, écoutez, je centralise tout ça. Vous voyez, je fais en sorte que, ben, je me retrouve bien avec mon centre au milieu. Je tire. Je tire. Et puis, vous allez faire de nouveau un point d'arrêt pour que votre yo-yo reste bien en place. D'autant plus que, là, on se retrouve avec le dessous de la robe. Donc, vous pouvez faire un beau point d'arrêt parce que, de toute façon, on ne le verra pas. Et voici. Alors, soit vous passez le fil. Donc, là, vous voyez, en l'occurrence, vous pouvez le passer plus loin. Soit vous le coupez en ras. Donc, peu importe parce que, de toute façon, c'est assez résistant. Donc, voilà. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ça, c'est la robe. Vous allez faire la même chose en termes de yo-yo pour le chapeau. D'accord ? Le même yo-yo avec le même procédé et la tulle. Voilà. Donc, je ne vais pas vous les montrer. Je vous les montrerai terminés tout à l'heure. D'accord ? Donc, voilà un petit peu ce qu'on va faire en termes, donc, de yo-yo. Pour ce qui concerne les bras et les jambes, ça va être le même procédé que ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, alors, on va récupérer, donc, les bras et les jambes. Et je vais vous montrer le procédé qui sera exactement le même que vous fassiez les bras et les jambes. Donc, alors, on y va. Donc, je fais toujours mon double ou triple nœud de façon à ce que ça soit bien résistant. Et puis, ben, écoutez, je vais vous montrer, ben, écoutez, sur la jambe. Donc, les jambes, pour le panty, ce sont les cercles les plus grands. D'accord ? Et pour les bras, les plus petits. Donc, vous avez le détail dans le PDF. Alors, vous allez faire pareil, hein. On va surfiler de la même manière. Donc, vous allez faire un petit point d'arrêt comme ceci. Et puis, vous allez faire le contour. Là, en l'occurrence, le procédé est le même. Donc, on va surfiler tout le contour. Voyez, comme pour faire un yo-yo classique, hein. Je suis donc arrivée au bout. Voyez un petit peu ? Eh bien, j'obtiens ceci. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas former le yo-yo. D'accord ? Alors, comment je vais faire ? Ben, écoutez, je vais prendre ma petite jambe. Je vais reprendre du fil. Soit dit, en passant, je voulais vous représenter un petit peu ce petit appareil de la marque Clover. Donc, il en existe deux coloris. D'accord ? Vous l'avez en couleur pistache ou en couleur rose qui sert à affûter les aiguilles. Et je trouve ça superbe. Habituellement, les aiguilles longues, elles sont très rares à trouver. Et en plus, elles sont quand même un peu plus chères que les autres. Eh bien, pour les affûter, c'est juste topissime. Je vais me taire deux secondes. Et vous allez entendre un petit peu ce bruit que ça fait lorsqu'on l'affûte. Vous voyez, sur la partie centrale marron, eh bien, il vous suffit juste d'enfoncer votre aiguille, tout simplement. Et ça va vous affûter la pointe. Alors, je vais me taire. Alors, écoutez. Vous voyez, un petit peu. Donc, enfin, vous avez entendu, surtout. Eh bien, écoutez, ça vous permet d'avoir des aiguilles très, très, très bien affûtées. Et puis, écoutez, surtout de les garder très, très, très longtemps. Donc, voilà. Voilà, je vais reprendre donc du fil résistant avec une autre aiguille. Bien entendu, je n'ai toujours pas coupé mon fil. D'accord ? Et je vais donc, là en l'occurrence, je vais doubler mon fil. Voilà, ce sera plus facile. Vous ferez comme vous voulez. Vous le doublez ou pas. Alors, cette étape-ci, vous pourriez éventuellement coller si vous voulez. Moi, je vais le faire de façon manuelle. Vous allez prendre la petite jambe. D'accord ? Et puis, vous allez traverser comme ceci. Regardez. Vous voyez un petit peu ? Vous allez faire un petit point d'arrêt. Et vous allez prendre le petit yo-yo. Et vous allez trouver le centre. Alors, pour trouver le centre, Voilà, vous le mettez à plat si vous voulez. Alors, on va essayer de le mettre à plat. Vous pourriez le faire avant, le plier, mais bon. Voilà. Et puis, vous allez le plier comme ceci. Comme ceci. Vous voyez ? Vous pliez en quatre. Puis, vous allez marquer le milieu, tout simplement. Regardez, avec vos doigts. Puis, vous allez le déplier. Et ça vous a marqué le milieu. Alors, ensuite, vous pourriez éventuellement prendre un crayon. Donc, je vais prendre ce que j'ai sous la main. Et puis, marquer le milieu. Vous voyez un petit peu ? Là, j'ai pris un feu tréfaçable, bien entendu. Et puis, écoutez, vous allez tout simplement, écoutez, accrocher cette petite jambe. Alors, les deux fils ensemble, ça va s'en mêler un petit peu, mais bon. Voilà. Vous voyez comme ceci. Alors, ça vous fait un parachute, si vous voulez, ou un parapluie. Et puis, vous allez, dans les temps qu'il court, le parapluie, c'est plutôt pratique. Donc, je ne sais pas chez vous, mais nous, le mauvais temps, il continue. Donc, je ne vais pas vous faire la météo, mais presque. Parce qu'on attend le soleil, nous. Donc, vous voyez ? Donc, voilà. Donc, vous allez tout simplement, écoutez, accrocher cette petite jambe. Vous pourriez éventuellement, pourquoi pas, utiliser le pistolet à colle, si vous voulez. Donc, à vous de voir. Alors, on va bien l'accrocher comme ceci. C'est vrai que ça ressemble à un parapluie, regardez. Donc, je vous invente le premier parapluie textile, moi. Vous voyez, on innove, hein, en couture. Et puis, voilà. Et puis, on va y aller tranquillement. Ben, écoutez, on va le coudre d'un côté, vraiment, de façon à bien le maintenir, pour qu'on puisse ensuite venir le serrer. Et c'est surtout pour ne pas qu'elle perde sa jambe en cours de route, hein. Parce que c'est important. Donc, on veut que, bien entendu, ça reste fixé. D'accord ? Puis, après, vous allez faire un petit point d'arrêt, hein, une fois que vous avez bien fixé. Le procédé que je vous montre, bien entendu, sera le même pour les bras et pour les deux jambes. Ça va de soi. Et puis, ensuite, ben, écoutez, vous allez passer votre fil, tout simplement, hein, et venir couper. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Vous avez l'autre fil qui est toujours en suspens. Vous voyez un petit peu, hein ? Eh ben, vous allez serrer, tout simplement. Et vous allez obtenir votre petit panty. Comme ceci. Alors, vous allez bien tirer. Voyez, vous le tenez là. Et vous allez bien le descendre. Puis, vous allez tirer. Le fait de l'avoir bien fixé sur la partie supérieure, ça vous permet de bien venir, ben, écoutez, le positionner sur la jambe. Si vous ne faites pas cette étape-ci, eh bien, écoutez, vous aurez du mal à venir fixer ensuite, hein. Voyez un petit peu ce qu'on obtient, hein. Donc, euh... Et puis, vous allez venir serrer, tout simplement. Et puis, vous allez arrêter avec un point de couture. Et pourquoi pas, pour bien fixer, vous allez traverser d'un côté à l'autre pour que ça reste bien fixé. Regardez. Hop ! Vous prenez la jambe, hein, donc... Alors, ça ressemble à une cuisse de poulet, maintenant. Vous avez vu un peu ? Et bien, vous voyez, on envoie des choses en couture, hein. Et puis, vous allez repasser une autre fois, pourquoi pas. Pour être bien sûr que ça soit bien fixé. Puis, vous allez faire un petit point d'arrêt. Bien discret. Et puis, on ne verra pas, le point d'arrêt avec les fronces. Voyez un petit peu. Voilà. Et voilà. Et puis, vous allez passer votre fil, hein. Écoutez, pourquoi pas, même à l'intérieur de la jambe, hein. Regardez. Hop ! Et puis, vous allez venir couper. Voilà. Puis, vous allez arranger tout ce beau petit monde. Et vous obtenez, donc, le petit panty. Vous voyez un petit peu comment c'est sympa. Alors, ça ne ressemble pas à grand-chose, là, vous me direz, hein. C'est normal, hein. Parce que, vous voyez un petit peu quand on va le mettre dans la petite demoiselle, ce que ça donne, hein. D'accord ? Et ça, vous le ferez pour l'autre jambe. Et bien entendu, pour les deux bras, avec les cercles qui sont inférieurs. Donc, les deux autres cercles. Donc, je vais le faire hors caméra, parce que vous avez compris maintenant le principe. Et puis, on va se concentrer maintenant sur la tête. Parce que la tête, bon, écoutez, on l'a déjà vue, mais je vais vous le remonter rapidement. Donc, c'est le cercle beige de 10 cm, hein. D'accord ? Et donc, de la même manière, on va faire le même procédé. On va surfiler tout le tour. Alors, on y va. Je fais plusieurs noeuds. Hop. Et hop. Vous choisissez, bien entendu, de démarrer avec, sur l'envers, hein. On va dire un petit peu l'aiguille. Toujours le même procédé. Et vous allez, tout simplement, écoutez, faire votre petit point d'arrêt. Et de nouveau, vous allez surfiler tout le contour. Alors là, vous ne le verrez pas, mais vous voyez, mon aiguille est très bien affûtée, hein. Moi qui, habituellement, ai du souci à piquer avec mes aiguilles, parce qu'elles commençaient à être usées, et bien la regardez avec ce petit appareil, hein. Je vous le remettrai en lien. C'est juste, bah, une tuerie, hein. Donc, vous voyez, un petit peu, hein. C'est topissime. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à l'acheter, parce que franchement, c'est une dizaine d'euros, à peu près, hein. Donc, je n'ai plus le prix en tête. Mais c'est vraiment pratique, hein. Vous allez économiser surtout des aiguilles. Donc, parce qu'un paquet d'aiguilles, quand même, ce n'est pas donné non plus. Donc, alors, on va investir sur du petit matériel qui vous permet, justement, de les affûter. Donc, alors, là, on va continuer tout le contour, hein, tranquillement. Je fais mon petit bonhomme de chemin, hein. Vous avez vu, hein. Un yo-yo, c'est très rapide à faire. D'accord ? Alors, moi, ce genre de petit poupée, des fois, je le fais devant la télé, hein. Vous voyez, un petit peu, hein. Je ne perds pas de temps, hein, chez moi. Donc, vous voyez, je suis arrivée au bout. Donc, c'est plutôt, moi, c'est plutôt la télé qui me regarde, hein, vous me direz. Parce que je suis concentrée sur ce que je fais. Mais vous voyez, un petit peu, je suis arrivée au bout. Alors, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Alors, on va prendre maintenant de la ouate. Donc, je vous ai déjà montré, hein, mon super seau, hein. Donc, voilà, où je conserve ma ouate. Et puis, bah, écoutez, on en prend un petit peu. Et puis, on va remplir, hein. Donc, je vais vous passer les étapes, hein. Parce que vous avez compris, hein. Donc, on l'a déjà fait. Et puis, bah, écoutez, vous allez remplir. Et puis, serrez au fur et à mesure. Et puis, voilà, pour obtenir une petite tête. Donc, cette étape, vous la connaissez. Donc, je vais la passer. Donc, je vous retrouve tout de suite avec tous les éléments prêts. De façon à ce qu'on puisse commencer le montage de la petite demoiselle. Alors, à tout de suite. Je suis de retour, donc, avec tous les éléments quasiment terminés. Je vais quand même vous montrer un petit peu ce que ça donne, donc, les deux petites jambes. Je vais terminer devant vous, donc, le bras. Parce que pour le bras, en fait, j'ai pas cousu. Parce que sinon, la couture va apparaître sur le dessus. Eh bien, j'ai tout simplement, hein. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein. Sauf que là, pour le bras, j'ai utilisé la colle. J'ai trouvé ça plus adapté. Donc, vous voyez, vous venez, hein. Vous pliez en quatre. Tout simplement. Vous marquez votre milieu. Prenez votre petit pistolet à colle. Vous mettez un petit point de colle. Vraiment léger, hein. Ça suffit. Et puis, vous venez, écoutez, coller, hein. Comme ça, vous n'aurez pas de couture qui apparaît, hein. Donc, et vous serrez ensuite. Et vous obtenez, donc, la manche de votre bras. Donc, je vais réenfiler mon aiguille. Et puis, je vais l'arrêter. Je vais arrêter la couture, tout simplement. Vous voyez, un petit peu. Alors, faites en sorte de bien rentrer. Puis là, vous n'avez pas besoin de passer d'un côté à l'autre. Vous allez tout simplement, on va écouter, prendre le bras avec, comme ceci, hein. D'accord ? Prenez le tricotin avec, hein. Puis, vous allez faire votre petit point d'arrêt. Une petite recommandation. Lorsque vous allez couper tous vos cercles, hein. Utilisez, donc, le cranteur. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Mais, idéalement, c'est d'utiliser le cranteur de façon à ce que vous ayez, bah, écoutez, quelque chose de net, si vous voulez. Vous voyez, avec un... Pour éviter que ça s'effiloche, surtout. D'accord ? Donc, ça, je vous l'avais dit aussi dans la poupée tricotin numéro 1. Mais je vous le redis. Parce que c'est très important d'utiliser le cranteur pour faire tous vos petits cercles. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, un petit peu, hein. C'est très rapide. Vous avez, donc, les deux bras avec les manches et les deux panties. D'accord ? Donc là, vous avez vu qu'on a fait... J'ai fait la tulle. D'accord ? Donc, je l'ai terminé, donc, le point d'arrêt sur l'envers. Par contre, pour le chapeau, le chapeau, vous n'allez pas terminer le point d'arrêt sur la partie supérieure. Parce que sinon, vous allez avoir une partie qui va être visible. Ce que vous allez faire, une fois que vous avez fait votre yo-yo, vous avez vu, hein. Donc, voilà. Vous voyez, il n'est pas serré. Vous allez, donc, tirer sur votre fil. Et vous allez faire le point d'arrêt, bah, écoutez, sur cette partie-ci. D'accord ? Alors, moi, là, j'ai utilisé du tissu d'ameublement. Donc, il est très épais. Donc, pour serrer, c'est moins évident. Mais ce n'est pas grave. Ça va le faire quand même. Vous voyez, hein. Je l'arrête comme ceci. Le chapeau sera un peu plus grand que celui-ci. Parce que comme on serre... Voilà. Le tissu d'ameublement est plus épais. Donc, forcément... Voilà. Et puis, je l'arrête comme ceci, hein. Vous voyez, je ne suis pas passée par le centre, hein. C'est juste la petite particularité qui différencie avec les deux autres yo-yo pour la robe et la tulle où je suis venue arrêter, donc, sur l'envers, si vous voulez, du yo-yo de façon à ce que ça reste bien fixé. Là, en l'occurrence, je l'arrête sur la partie, donc, frontale du yo-yo. Donc, voilà un petit peu pour ce qu'il en est du chapeau qu'on va réserver pour les étapes suivantes. Vous avez vu également la tête qui est terminée. Donc, vous voyez un petit peu, hein. Donc, j'ai fait le même principe que je vous avais déjà montré. Puis ensuite, bah, écoutez, je suis venue avec mon fil pour bien maintenir la ouate, tout simplement. Donc, maintenant, tous les éléments, donc, sont prêts pour être assemblés. Alors, comment je vais faire ? Je vais reprendre du fil. Tout simplement. Là, en l'occurrence, je vais prendre une bonne longueur. Je vais reprendre une aiguille. Une aiguille longue que je vais affûter de nouveau devant vous. Soit dit en passant, ce petit macaron, parce que ça ressemble à un macaron, hein. Donc, aiguiseur d'aiguille. Il a aussi un avantage, c'est qu'il est aimanté. Regardez. Donc, il faut le mettre du bon côté, hein. Vous voyez un petit peu ? Donc, vous pouvez l'accrocher partout si vous voulez. Donc, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais affûter, moi, ma petite aiguille. Parce que vraiment, c'est... Il est topissime, cet appareil. Franchement, je vous le recommande. Moi, mes aiguilles, elles étaient toutes en fin de vie. Donc, et là, en l'occurrence, je peux de nouveau les réutiliser. Vous allez prendre une grande longueur de fil résistant. Vous pourriez éventuellement coller. Donc, à vous de voir. Donc, j'ai préparé mon pistolet à colle chaude. Et puis, écoutez, je vais doubler mon fil. Donc, alors, hop ! Vous avez vu que j'ai une grande longueur. Et puis, je vais tout simplement m'écouter. Hop ! Doubler, tripler, comme vous voulez. Et je vais couper. Donc, voilà, mon fil est prêt. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre déjà, bah, écoutez, les deux petites jambes. Et puis, bah, je vais les assembler tout simplement. Donc, alors, je vais choisir les côtés qui me conviennent le mieux. Et vous voyez comment je vais les poser. Donc, je vais les superposer comme ceci. de faire en sorte qu'elles arrivent au même niveau. Et puis, bah, écoutez, je vais mettre un petit point de couture. Tout simplement. Alors, je vais traverser. Je vais faire un petit point d'arrêt pour éviter que comme ceci. puis, bah, je vais les coudre entre elles, hein. Vous voyez, hein. Vraiment rien de compliqué. Oups ! La tête, elle se fait la malle, hein. Vous avez vu, hein ? Elle roule. Regardez un petit peu. Vous voyez ? Je les ai superposées. Vous voyez ? Pour que les jambes restent bien en alignement, si vous voulez. Puis, après, on viendra mettre un point de colle ici, hein. Donc, vous ne vous tracassez pas. Donc, là, c'est vraiment pour les fixer. Une fois que vous les avez fixées, bah, écoutez, vous allez prendre les deux superpositions, hein. Donc, la tulle. Donc, vous allez traverser par le centre. Comme ceci. Et puis, vous allez soit faire fixer tout de suite la tulle, hein, comme vous voulez. Soit vous pouvez tout accrocher en même temps, hein. Donc, après, à vous de voir, hein. Donc, là, alors, on y va. Pour ça que c'était bien de fixer les jambes avec le fil, hein. N'utilisez pas la colle parce que sinon, après, vous allez avoir du mal à coudre. Donc, je vous recommande vraiment de les fixer à la main, les jambes, hein. Et bien, ensuite, eh bien, écoutez, on vient y mettre l'autre yo-yo par-dessus. Et ça commence à faire geler, hein. Et puis, on vient le fixer de la même manière, hein. On fait plusieurs allers-retours. Donc, je vais les faire hors caméra. Et puis, bah, écoutez, je reviens vers vous, hein. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai fait plusieurs allers-retours. Aidez-vous d'un dé à coudre, hein. Donc, je vous les remettrai en lien. Donc, c'est les dés de chez Primes. Ils sont juste vraiment parfaits pour faire, bah, écoutez, de la couture, hein, tout simplement, hein. Donc, et ça vous aide un petit peu à pousser votre aiguille. D'autant plus que là, il y en a épais. Une fois que vous avez traversé plusieurs fois, vous allez terminer, bien entendu, par un petit point d'arrêt. Tout simplement, sous la jupe de la petite demoiselle. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Puis, vous allez ramener le fil comme habituellement. Vous allez l'emmener plus loin, hein. Vous voyez, un petit peu, hein. Et puis, on va écouter avec le petit coup de fil. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, un petit peu, hein. Donc, après, vous allez l'ajuster un petit peu. Vous allez, bah, écoutez, vous voyez, un petit peu de façon à ce que vous obteniez un peu près la même configuration. On ne va pas pouvoir laisser les jambes un petit peu comme ça. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un point de colle, comme ceci. Une belle petite noix de colle, vous voyez, comme je le fais là. Et vous allez venir fixer les jambes. Vraiment, regardez. L'une sur l'autre, comme ceci. Vous voyez. Et vous allez appuyer. Donc, je vous remettrai en lien le pistolet à colle parce qu'il est vraiment... C'est le 910. Alors, vous avez le 940. La seule différence, c'est qu'il a un petit bouton pour l'arrêter. Donc, moi, je n'en vois pas l'utilité parce que je préfère le débrancher. Question de sécurité. Donc, au moins, je suis rassurée quand je l'enlève de ma prise électrique. Le 910. Donc, vraiment, un petit pistolet malléable de chez Dremel. Il est vraiment topissime. Donc, vraiment, adoptez-le parce que vraiment, il est très, très, très malléable. Donc, voilà. Je vous le mettrai en lien. Et puis, je vous mettrai aussi le support de la marque 6X. Donc, là, moi, c'est mon mari qui l'avait fabriqué en bois. Donc, il est plutôt pas mal. Donc, moi, je l'aime bien, son support. Mais vous avez la marque 6X. s'il faut un très beau support. Vraiment, il est très bien aussi. Surtout qu'on peut le transporter et il est pliable. Donc, voilà. Ça, c'était la petite astuce du jour. Donc, voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ensuite, écoutez, on va mettre aussi un petit point de colle comme ceci. Voyez un petit peu pour venir fixer la robe. d'accord ? D'un côté et puis de l'autre. D'accord ? Alors, on y va. On presse. On fait la même chose. Bon, écoutez, de l'autre côté. Alors, on fait en sorte que la tulle reste bien en place. Voyez un petit peu de colle comme ça. Éventuellement, vous en remettrez s'il y a besoin de façon à ce que vous obteniez quelque chose de parfait. De la même manière, vous allez faire pareil sur cette couche-là. Sinon, la robe, elle va partir trop en éventail. Donc, voilà. De la même manière, on remet un petit point de colle sur l'envers. Et un petit peu ce qu'on obtient. Et on va faire ce fameux pli ici que je vous avais donc montré lors de la première. Donc, vous allez, voyez, faire un petit peu comme ceci. Vous allez mettre un point de colle et vous allez plier de façon à diminuer le volume de la robe. Vous voyez que ça reste plus naturel si vous voulez. La même chose, la même opération de l'autre côté. Vous allez faire un pli, un grand pli comme ça. Regardez. Hop. Et vous allez mettre un point de colle et puis vous allez plier. Voyez un petit peu ce qu'on obtient. voilà. Et puis, vous allez la ranger. Il y a un petit peu ce qu'on obtient. Voyez, elle est plutôt jolie. Ensuite, vous allez prendre la tête. Lorsque vous allez former la tête, vous allez voir que vous avez toujours une partie qui est plus plate ici. Ça se forme naturellement avec la ouate. Et bien, vous allez prendre cette partie la plus plate et puis vous allez mettre une belle noix de colle. Vraiment, regardez. Et puis, vous allez venir coller. Alors, si ça déborde, ce n'est pas gênant parce qu'on ne le verra pas. Vous voyez, sur l'arrière, donc, l'avantage, il faut que ça déborde sur l'arrière. Vous voyez un petit peu. Sur l'arrière, ce n'est pas gênant. Sur l'avant, si ça déborde un petit peu, ce n'est pas grave non plus parce que de toute façon, on va camoufler ensuite et bien, écoutez, avec le petit nœud, vous voyez un petit peu. Alors, vous, vous attendez. Là, moi, je veux aller un peu plus vite mais idéalement, il faudrait vraiment attendre que ça sèche. On va attendre un petit peu parce que sinon, on va perdre sa tête. Il n'a pas vraiment envie. Vous voyez un petit peu. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à venir coller les bras tout simplement. Alors, vous choisissez la partie qui est la plus jolie, qui a le plus de fronces, plus droite ici et bien, vous allez passer une petite noix de colle comme ceci. Regardez. Et vous allez les mettre, écoutez, comme ceci. Vous voyez un petit peu. Ensuite, écoutez, la même opération de l'autre côté. Vous voyez, vraiment, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. La colle chaude adhère parfaitement sur le tissu. vous voyez, vous ne les mettez pas trop vers l'arrière. Vous voyez un petit peu. Un peu plus vers l'avant. Et puis, vous allez bien maintenir. Après, voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va se concentrer sur les cheveux. Alors, vous allez déterminer. Vous voyez ici, moi, je les ai mis légèrement sur le côté. Vous pourriez les mettre au milieu, légèrement sur le côté, de l'autre côté, à vous de voir. Donc, il faut absolument, c'est que, vous voyez, ça vienne vraiment camoufler une partie du visage pour que vous ayez un visage vraiment très, 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 très fin. D'accord ? Alors, vous allez mettre un petit point de colle là où vous avez fait le nœud. Et puis, vous allez, écoutez, faire en sorte que la colle ne déborde pas, surtout, c'est très important. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Alors là, moi, je les ai bien mis sur le côté. Vous voyez, un petit peu. Faites en sorte que la colle ne déborde pas. Si ça a débordé un petit peu, comme vous voyez là, que ça l'a fait avec moi, vous revenez mettre un petit point. Vous voyez, comme je viens de le faire, et vous venez camoufler avec les autres devant. Regardez. Vous voyez un petit peu ? Que ça peut arriver des fois que, écoutez, on ait un petit souci de colle. Et de la même manière de l'autre côté, vous voyez un petit peu. Que des fois, avec le contre-jour, on ne voit pas forcément clair. Et vous venez regarder. Vous voyez ? Vous pourriez les coudre aussi, vos petits cheveux. Ensuite, écoutez, vous allez attacher comme ceci. Alors, vous allez faire le nœud de sorte. Vous voyez, un petit peu comme ça. d'aller faire un nœud. Il faut vraiment que le nœud soit au niveau, vous voyez, vous le montez, jusqu'à trouver, vous voyez, un petit peu comme ceci. Voilà. On va faire un côté comme ceci. Alors, je vais en faire trois. puis je viens couper. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez ? Parce qu'elle est ses petits cheveux comme ceci. Eh bien, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et vous obtenez ceci. Vous voyez, un petit peu. Vous allez maintenant, faire comme vous en avez envie. Soit vous les mettez plus vers l'arrière, vers l'avant. Moi, j'aime bien que ça couvre une partie du visage pour qu'elle ait un petit visage un petit peu plus fin. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Mettre de la colle sur la partie où vous avez fait le nœud et vous allez placer vos cheveux. Tout simplement. Vous allez voir que ça ne couvre pas toute la tête, mais ce n'est pas grave parce qu'on va mettre le chapeau. Tout simplement. de la même manière que de l'autre côté. Et vous obtenez ceci. C'est plutôt sympa avec cette couleur-là. Vous voyez un petit peu. vous pourriez mettre plus de cheveux si vous voulez. Vous voyez, moi, je n'en ai pas mis beaucoup. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Parce que maintenant, on va se concentrer sur le chapeau. Donc, je vais prendre mon petit chapeau et je vais déterminer un petit peu comment je veux que le chapeau vienne se positionner. Vous voyez un petit peu. Alors, comme j'ai utilisé une matière qui est assez épaisse et que le centre est un peu, vous voyez, un petit peu ouvert, moi, je veux positionner le chapeau. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le mettre. Comme ceci. Vous voyez un petit peu. Alors, vous voyez qu'ici, écoutez, je suis à peu près à 1,5 cm, 2 cm. Eh bien là, je vais le faire un peu plus de la même manière. Vous voyez, pour que ça donne ceci. Alors, qu'est-ce que je fais pour obtenir ce petit chapeau ? Je pars donc du bas. Je vais passer comme ceci et je vais faire mon point d'arrêt sur l'arrière. Comme ceci. Je le fais deux fois. Vous voyez un petit peu. Et puis ensuite, écoutez, je vais surfiler tout le contour. Alors, j'y vais, regardez. Du yo-yo. Tout simplement. Et puis, vous faites des petits points. Donc, vous voyez un petit peu ? En respectant toujours la même largeur. Alors, éventuellement, vous vous aidez votre petit copain à le dé à coudre. Vous voyez un petit peu. et puis, on y va tranquille. Tranquille, tranquille. Alors là, j'ai utilisé une matière un peu épaisse, donc, pas évident de piquer toutes ces épaisseurs. Mais, ça va très bien le faire. Une façon rapide de faire un chapeau avec un yo-yo. donc, voilà. Cette partie restera, bien entendu, à l'intérieur. C'était juste la petite particularité de cette petite demoiselle. Alors, vous voyez un petit peu, en fonction de la laine qu'on utilise, les cheveux sont moins épais que celle-ci. Donc, tout dépend de la laine qu'on va utiliser. Et pourtant, je n'ai pas une grosse quantité non plus. Vous voyez un petit peu. Donc, ça dépend un petit peu de la laine que vous utilisez. Mais, c'est une très belle méthode donc, de défaire la laine pour obtenir des cheveux très fins pour les petites poupées, donc, les petites dôles. Si vous n'avez pas, donc, de la laine fine, parce qu'on aurait pu très bien utiliser de la laine très fine pour faire cette petite demoiselle, eh bien, c'est une méthode vraiment idéale pour obtenir une chevelure vraiment adaptée. adaptée donc aux mini-dôles. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous voyez ? Donc, j'ai surfilé tout le tour. Il ne me reste plus qu'à serrer. Tout simplement. Regardez. Pour obtenir une espèce de charlotte si vous voulez. Donc, ça fait un petit chapeau aux charlottes. Puis, vous allez ensuite l'adapter sur la tête de la poupée. Alors, vous allez la mettre comme ceci. Vous faites en sorte que ça vienne bien tout couvrir. Vous voyez ? Puis, vous allez serrer en fonction de ce que vous voulez obtenir. Vous voyez un petit peu. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous voyez ? Eh bien, je vais serrer maintenant. Alors, vous aurez moins de mal avec un tissu coton qu'avec un tissu d'ameublement. Ça va de soi. Et puis, vous faites votre petit point d'arrêt sur l'intérieur. Vous avez vu que j'ai passé mon aiguille à l'intérieur pour que le point d'arrêt se fasse à l'intérieur. puis, je viens. On peut éventuellement passer le fil aussi entre les différentes couches. Vous le coupez à ras comme vous voulez. De toute façon, ça ne bougera pas. Et voilà, on en a terminé avec la partie couture. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à venir le fixer. Donc, alors, on va, bien entendu, sur l'arrière, le volant, ce n'est pas bien gênant, mais on essaie d'avoir plus de volant sur la partie avant. Ce que vous allez faire maintenant, moi, étant donné que c'est un tissu d'ameublement, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de colle au fond. Voyez ? Donc, sur le tissu, là, je ne l'ai pas fait en l'occurrence parce que c'est du tissu donc vraiment, vraiment, vraiment très, très fin. Là, c'est vraiment pour m'aider. Sinon, vous, ce que vous faites, vous mettez une épingle. D'accord ? Parce que là, en l'occurrence, il est tellement épais mon tissu qu'il est beaucoup plus difficile à manœuvrer si vous voulez. Puis, ça me facilite. Voyez un petit peu. Voilà. Et puis ensuite, écoutez, il vous reste à mettre des petits points de colle un petit peu partout pour faire tout le contour de la tête et de bien tirer. Voyez ? Voilà. Tout simplement. Voyez ? Vous allez ouvrir et au fur et à mesure, vous mettez de la colle à l'intérieur comme ceci. Et puis, vous allez tirer. et fixer. Regardez. Tout le contour. Voilà. De la même manière de l'autre côté, vous allez mettre de la colle. Alors, vous pouvez, vous voyez, un petit peu. Et puis là, pareil, regardez. Je vous l'ai dit que si la colle est dépassée, on ne le verrait pas. vous voyez sur l'arrière. Et bien, vous allez, voilà. Et là, vous avez votre petit chapeau qui est quasiment fixé. Donc là, vous voyez, vous ne pouvez pas le laisser comme ça non plus. Vous allez mettre de la colle. Ayez un pistolet à colle propre. toujours une pointe propre pour éviter d'avoir des surplus de colle partout. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Puis après, vous n'avez plus qu'à la ranger un petit peu. Éventuellement, si vous voulez revenir avec des cheveux un peu plus vers l'arrière, vous mettez un petit point de colle ici. Vous voyez ? Puis vous allez travailler vos cheveux. Voilà. Regardez. Alors, soit vous les gardez plus longs. Vous voyez là, j'ai une belle longueur. Moi, j'ai décidé de les couper. Donc, je vais les couper un petit peu. Vous voyez ? Pareil de l'autre côté. Alors, on essaie d'avoir la même longueur. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Regardez comment elle est jaune. Alors, vous pouviez rajouter des petits nœuds ici si vous voulez. Vous voyez des petits nœuds. Moi, en l'occurrence, ben écoutez, j'ai préparé mon petit nœud mais vous pourriez très bien venir en mettre ici aussi. Regardez comme c'est joli. Pourquoi pas ? Je vais peut-être le faire. Donc, vous voyez un petit peu. Eh bien, écoutez, vous venez rajouter votre petit nœud sur le devant comme ceci. Et vous voyez un petit peu le petit charme qu'on obtient. Donc, maintenant, hors caméra, ce que je vais faire, ben écoutez, je vais tout simplement me concentrer sur la peinture. Donc, je ne vais pas vous le montrer parce que je l'avais déjà fait. Donc, vous allez prendre des petites épingles comme d'habitude. Puis, vous allez ben écouter, déterminer où vous voulez mettre vos yeux. voyez un petit peu de terminer à plus ou moins vous voyez un petit peu ce que vous voulez où vous voulez mettre votre petit nez. Alors, je vais prendre une pince plus petite. voilà. Et puis, votre bouche. Et puis, vous allez suivre le cours complet que je vous avais fait donc sur la poupée tricotant aussi où je vous avais montré comment j'ai fait ce genre de visage. c'est le même. La seule différence c'est que j'ai mis la bouche un peu plus en coin. Mais bon, tout dépend un petit peu. Vous voyez le nez on peut en faire des milles et des cents et on n'obtiendra jamais le même résultat. Donc, après c'est à vous. Vous voyez, vous bougez vos épingles si vous voulez que les yeux soient plus bas, plus rapprochés. Vous voyez, c'est à vous de déterminer un petit peu ce que vous voulez. D'accord ? Donc là, je vais la peindre hors caméra et puis je vais revenir vers vous. Juste une petite chose avant de vous quitter. Donc, eh bien, vous n'avez plus qu'à venir glisser. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, vous glissez dans un des plis ici de la couture. Vous allez glisser la petite chaînette tout simplement. D'accord ? Eh bien, j'ai terminé la petite demoiselle que vous voyez avec la peinture. Donc, vous avez les deux et puis vous avez même la troisième et puis je vous montre même celle qu'on avait fait au démarrage de cette série le sac à ouvrage. Donc, vous voyez un petit peu les quatre que vous obtenez devant vous. Vous voyez, avec les matières, les coloris, ce qu'on peut obtenir et puis vous voyez un petit peu, on pourrait en faire des milles et des cents et puis on n'aurait jamais le même résultat. Donc, je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. À tout de suite. Et me revoici devant vous entre mes mains avec les deux petites demoiselles. Donc, celle que j'ai fait aujourd'hui devant vous. Eh bien, maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Eh bien, c'est l'accrocher à mon petit sac à ouvrage parce que c'est dans ce but que vous avez donc ce petit modèle. Donc, regardez un petit peu comment ça va s'harmoniser. Donc, je vous fais ça rien que pour vous, devant vous. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, avec les ongles, ça ne va pas être évident. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. C'est plutôt pas mal. Donc, vous avez deux modèles au choix et je trouve ça plutôt mignon. Donc, une petite recommandation que lorsque vous allez passer la petite chiennette, je vous recommande de la passer par un pli. Donc, ça sera plus facile. Donc, vous voyez un petit peu. Et puis, écoutez, faites-en plein pour les offrir. Donc, moi, maintenant, je vous retrouve la semaine prochaine. Écoutez, pour réaliser tout de même la poupée mascotte, même si notre charmante équipe, écoutez, n'a pas été jusqu'au bout. Mais sachez une chose, l'important, c'est de participer. Et ça, c'est vraiment l'essentiel lorsqu'il y a un concours comme ça ou peu importe ce qu'on fait dans la vie, c'est de participer. Le résultat, c'est que, écoutez, ils ont quand même porté un pays dans l'allégresse et dans la joie. Donc, je vais tout de même faire cette poupée mascotte parce que ça me tient à cœur et parce que notre douce France le mérite bien. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine pour réaliser la poupée mascotte. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine créative, bien sûr. Avec le sourire, je vous retrouve. Et vous n'oubliez pas, à vos aiguilles ! Sous-titrage ST' 501